Rose Vallant, héroïne de l'ombre De Zoé Gabillet et Pascal II Avec Clotilde Haine dans le rôle de Rose Vallant Musique originale composée et dirigée par Krishna Levi Réalisation, Pascal II Deuxième épisode, Il faut sauver la collection Schloss Rue Blanche, Théâtre de Paris, 10 août 1943 Bonjour, il vous reste des places pour les inséparables ce soir ? Ah, c'est complet jusqu'à la fin du mois Le spectacle est à 20h, venez 20 minutes avant Avec un peu de chance, il y aura peut-être des désistements Ah, bien, merci madame Suivant Bonjour, je viens retirer deux invitations au nom de Bruno Lozeu Lozeu, ça s'écrit comment ? L-O-H-S-E Laissez-moi regarder Voilà, fauteuil d'orchestre, troisième rang C'est des bonnes places, hein ? Bonne journée, merci Ah oui, d'accord, pour certaines, il en reste des places Il y en a qui ne sont pas gênés quand même Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur ? Bon, ça va, celles qui font ami-ami avec les cheveux, on les connaît Vous n'aviez qu'à pas les laisser rentrer ? Oh, vache, j'ai crevé Musée du jeu de paume Siège de l'Einsatzstab Équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg ERR Bonne journée, un instant, monsieur Voilà mon laissez passer Oui, vous pouvez passer, merci Merci Ah, mademoiselle Vallon, vous attendez Bonjour, André L'oseu m'a demandé un ventilateur Et alors ? Alors, on en a bien, mais qu'il est dans le bureau de Von Baer Alors on fait quoi, mademoiselle ? On ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, quand même D'autant que c'est le ventilo du chef L'oseu, il commence à me courir celui-là avec ses caprices Bon, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas Laissez les régler ça entre eux Il transpirera, comme nous tous Max Gaspard, vous n'avez pas des caisses à terminer ? Si, mademoiselle Alors, allez-y Qu'est-ce que vous attendez ? On ne va pas rester là et discutailler Dites-moi André J'ai mon pneu arrière qui a crevé En descendant la rue royale Bon, je vais voir ce que je peux faire, mademoiselle Rose Merci Eh mais, si c'est la chambre à air Ça va être coton On a du mal à en trouver Bon, à moins que... À moins que... quoi ? Je connais bien quelqu'un Mais ça ne va pas vous plaire ça Je ne veux rien savoir André Je vous fais confiance Bon, je m'en occupe A des grands tests de la République ... Ha, 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 ha Sieben-Monate, Jose Sieben-Monate £6モ ses Sieben-Monate Sieben-Monate On est sur le chemin de Paris. Vous avez l'air ? La collection Flos a quitté l'image. Alors, Frôlaine Vallon, on écoute aux portes ? Bien sûr que non, Colonel von Baer. Je venais voir Erlose. Il m'a demandé d'aller lui récupérer des places de théâtre pour ce soir. N'oubliez pas, nous avons consenti à votre présence ici. Ne me donnez pas de raison de le regretter. Ah, mes invitations ! Et voilà. Merci. Décidément, toujours de sortie, Lose. J'envie votre jeunesse. C'est chouette, hein ? La victoire nous a offert Paris et ses mille charmes, Mein Oberst. Comment y résister ? Je ne connais pas cette pièce, mais on dit que cette Gabi Morlaix est une grande vedette ici, n'est-ce pas, Mademoiselle Vallon ? En effet, c'est une grande actrice et une femme étonnante. Figurez-vous qu'elle a même obtenu son brevet de pilote de dirigeable. C'est bien, les Français, ça. Je ne confierai jamais la conduite à un Zeppelin à une femme. Ah, Dr Borchers. Hèten Sie un moment ? Oui, Dr. Lose. Aubert von Beer. Monsieur, si vous le permettez, je retourne à mon travail. Mademoiselle. Ihre liste, Borchers. Nous sommes, unfortunately, en déjeuner. Unes works semblent être perdues, et nous... Vous devriez faire un déjeuner. Vous devriez faire un déjeuner. Vous devriez faire un déjeuner. Non, ce n'est pas le déjeuner. Non, ce n'est pas le déjeuner, Borchers. Excusez-moi, Robert. C'est un problème, M. Borchers. Des œuvres manquent à l'appel de façon inexplicable. Je l'ai indiqué à Dr. Lose et dans un rapport, il n'a pas apprécié. Sans doute, c'est-ils sont divisés. La meilleure défense étant l'attaque, il a voulu m'humilier devant le colonel Van Beer. Les SS se plaisent à parader comme des coques. C'est bien ce qu'on est chez vous, parader comme des coques. Oui, un peu près. Chez nous, à la Luftwaffe. Nous nous faisons une autre idée de la loyauté. Je l'ai remarqué, la Borchers. Musée du Louvre. Bureau de Jacqueline Bouchos-Aupic. Jacqueline. Ça va, Rose ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu dois absolument parler à M. le directeur. C'est important. Il vient juste de partir, il avait une réunion. Oh, c'est bien la veille. Avez-vous un verre d'eau, s'il vous plaît ? Bien sûr. Asseyez-vous. Voilà. Merci. Voulez-vous que je prenne un message ? Dites-lui que la collection Schloss a quitté Limoges. Elle est en route pour Paris. Quand va-t-elle arriver ? Vous savez, mon Allemand est assez rudimentaire. C'est tout ce que j'ai pu comprendre. Eh bien, ce n'est déjà pas mal, Rose. Il y a eu l'autodafé des tuileries. Impossible de sauver quoi que ce soit. Je ne m'en suis toujours par mise. Et maintenant, Schloss ? Je suis très inquiète. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure. Ne dites pas ça. Chacun fait ce qu'il peut. Peut-être. Mais ce n'est pas suffisant. Quatre rues de Navarre. Cinquième arrondissement. Bonjour, Lucien. Bonjour, Rose. Mademoiselle Valence, j'ai un colis pour vous. Merci. C'est votre cousine. Elle est passée tantôt. Hélène, Adèle. Angèle. Oui, c'est ça, Angèle. Une belle fille, bien apprêtée. Oui, si on veut. Je suis contente de ne pas vous savoir seule. Comment ça ? C'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter. Elle vous aime bien, ça se voit. C'est ce qu'elle vous a dit. Lucien, t'as pas fini ? Bah, juste un peu, madame. Il me porte sur les nerfs ce gamin avec sa balle. Pourquoi ne va-t-il pas jouer aux arènes de Lutèce ? C'est au bout de la rue. Pensez-vous. Ses parents n'ont pas confiance. En même temps, de nos jours, faire confiance, c'est prendre de gros risques. Avant, ils jouaient avec le petit Aquin, Man. Je ne suis pas sûre que c'était bien mieux. Toujours pas de nouvelles d'eux ? Quand ils sont embarqués par les Allemands, ceux-là, on les voit rarement revenir. Avec leurs grands airs et leurs violons, bon, débarras. L'immeuble est tout de même plus calme, maintenant. Je dois y aller, maintenant. Un chameau, tu vas me payer, ça ? Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous faire parvenir la note de service qui vous intéressait et dont nous avons parlé hier au téléphone. Départ de six tableaux emportés par le docteur Lose pour le Reichmarschall Göring. Un tableau de Bruegel le jeune, représentant Diane et ses compagnons. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance de l'école italienne du XVIIIe siècle une tête de madone. Le placard fermé à clé contenant les interrupteurs et les coupes-circuits, commandant l'éclairage électrique de l'étage du musée, a été à nouveau forcée et l'éclairage joint à la même expédition. Il est parti ce jour-là, les peintures et les dessins des artistes suivants. Une enquête de la gentilité. Trois peintures. Collection Rothschild. Monet, cinq peintures. Un. Courbet, trois peintures. Deux rats, deux gars, une peinture. Naturement. Toulouse, Votrec, une peinture. 33 par quatre. Corot, une peinture. Seurat, collection Meilleur. Une peinture Pissarro, une peinture. Van Gogh, 18, 2, 85. Deux gars, deux dessins. Picabillard, trois par quatre. Deux dessins. Paul Klee. Renoir, trois dessins. Ville avec Seurat, trois dessins. César, deux rats. Coupe de fruits. Et vous prie d'agréer mes sentiments de plus respectueux. Agréer, monsieur le directeur. L'expression de mes sentiments les plus respectueux. Rose Vallon. Attaché au musée du jeu de pomme. Musée du Louvre. Bureau de Jacques Jaugard. 11 août 1943. Oui ? Monsieur le directeur, Jéronique Billot en ligne. Merci, Jacqueline. Passez-le-moi. Bonjour, Guyot. Oui, bonjour, monsieur le directeur. J'ai fait aussi vite que possible pour vous rappeler. Je vous en prie. Tout va bien, Montal ? Nous avons eu des orages terribles la semaine dernière. Dans les caves, le taux d'humidité de l'air est monté. Dans quel état est la Joconde ? Rien à déplorer, Dieu merci. J'ai dû faire sortir les œuvres de l'orchestre pour les aérer quelques heures sur la terrasse du château. Un spectacle assez pittoresque, je dois dire. Donc, pas de dégâts ? Non, non. Nous sommes intervenus à temps. Tant mieux. Depuis l'évacuation des œuvres du Louvre il y a trois ans, je ne passe pas une journée sans m'inquiéter de la météo en zone libre. Du reste, mon épouse me l'a fait remarquer. Ces problèmes d'humidité peuvent être fatales pour les tableaux. Mais j'en ai bien conscience. Moi aussi, je m'inquiète en permanence des caprices du ciel. Guyot, j'ai besoin que vous remontiez du lot au plus vite. Que se passe-t-il ? La collection Schloss vient d'arriver à Paris. Elle a été entreposée au commissariat général aux questions juives dans les annexes de l'ancienne banque Dreyfus, rue de la Banque. Oui, oui, je vois très bien. Mais comment ces œuvres sont-elles tombées dans les mains des Allemands ? Figurez-vous que c'est Abel Bonnard lui-même, notre ministre, qui a donné son accord pour la saisie, sur instruction de Laval en personne. C'est pas possible. Si nous voulons éviter que les Allemands fassent une radia sur la collection, il va falloir imposer notre droit préférentiel d'achat. En tant que conservateur du musée du Louvre, c'est à vous, Guyot, d'intervenir. Bertin est au courant ? Votre collègue sera là après-demain. Et dire que j'étais en contact il y a des années avec Feu, Mme Schloss. Si la guerre n'avait pas été déclarée, nul doute que j'aurais obtenu une réponse favorable à notre proposition de donation. Je lui ai fait part de notre crainte qu'à sa mort, les tableaux les plus précieux soient dispersés ou confisqués par les Allemands en cas de défaite. Bref, c'est comme ça. C'est la liste sous les yeux. Et comment avez-vous fait pour l'obtenir ? Peu importe. Rembrandt, Franz Salz, Kranach, Rubens, Rugaldenfer, Van Dyck et même Velázquez, et aussi des petits maîtres. Je sais, cette collection est fantastique. Il y a des centaines de toiles. Je m'inquiète de leur état d'ailleurs après tant de mois entreposés dans des conditions qu'on peut imaginer précaires. Je redoute le pire, moi aussi. La famille Schloss aura-t-elle eu les moyens de protéger sa collection ? Je vous avoue que je suis très ému à l'idée de découvrir et de revoir certaines de ses œuvres. Je garde un souvenir inoubliable de ce portrait de Clément Marot par Cornet de Lyon. Notre amour de l'art par les temps qui courent, c'est au moins quelque chose qui ne nous trahira pas. Jardin du Luxembourg, 26 août 1943 J'ai préféré que nous évitions mon bureau pour vous parler, Rose. On ne sait jamais, ces murs même peuvent avoir des yeux. Racine, Britannicus, acte 206. Quelle mémoire ! Je n'ai pas beaucoup de mérite. Je l'exerce beaucoup en ce moment, monsieur le directeur. Certaines toiles ont été endommagées par l'humidité. Jusqu'à quel point ? Allez savoir. Il aurait fallu pouvoir les étudier avec minutie, mais à en croire, Guyot et Bertin, les conditions d'expertise étaient épouvantables. Les tableaux étaient posés à même le sol, dans des couloirs étroits comme des boyaux. Tout ça avec une lumière sépulcrale, guère propice à une analyse fine. Comment les transactions se sont-elles déroulées ? Je n'y étais pas. Mais Guyot et Bertin m'ont fait leur rapport. Côté français, il y avait évidemment Darkier de Pellepois. En tant que commissaire général aux questions juives, il jouait à domicile. Il était accompagné de son compère, Lefranc, et notre ministre, qui prétendait orchestrer tout ça. J'imagine très bien. Côté allemand, le consul général, et bien sûr, Lose, ainsi que le docteur Göppel. Göppel. Il se fait passer pour l'un des experts de l'art les plus éminents missionnés par Hitler. Vous connaissez mieux ces hommes que moi. Guyot m'a parlé aussi d'un certain marchand hollandais qui était chargé de faire l'inventaire de tous les tableaux. Sans compter une armada de huissiers, de fonctionnaires de la sûreté, j'en passe et des meilleurs. Bref, un bazar sans nom. Marchons un peu, Rose. Cigarette ? Volontiers, merci. 49 tableaux. Seulement ? C'est tout ce que nous avons pu récupérer. Que voulez-vous ? Les accords entre notre gouvernement et l'occupant ne nous accordaient que 15% de la collection. Ça a été la foire d'empoigne durant 10 jours. Un affrontement de grands prédateurs. On ne saurait mieux dire. Ce baron de pacotille de Darkier faisait le jeu des Allemands. Le consul d'Allemagne tentait de prendre le dessus sur l'ose. Qui lui-même agissait comme le sous-marin de Göring. Je ne vous apprends rien. Toujours est-il que les Allemands se sont taillés la part du lion de cette répartition. 269 sur 333. Ce n'est plus une répartition, c'est un vrai dépeçage. Mais dites-moi, si les musées nationaux en ont 49, le conteniait pas ? Où sont les 15 autres ? Un mystère. Évaporé. Nous avons tout de même pu sauver quelques splendeurs. L'île enchantée de Bruegel, la déploration du Christ de Petrus Christus, paysage au signe de Rembrandt, la Vénus et Cupidon de Jan Gossert. J'ai tellement hâte de les voir. Vous allez bientôt pouvoir. Toutes ces œuvres vont évidemment transiter par chez vous avant d'être expédiées Dieu sait où en Allemagne. Ces derniers temps, au jeu de paume, j'ai pu me rapprocher de Walter Borchers. Borchers, rafraîchissez ma mémoire. Le soupleur viseur des inventaires et des catalogues photographiques qui sont envoyés à Hitler. Borchers et Lose ont des relations exécrables. Il est très critique envers les méthodes de l'ERR. Il lui arrive d'avoir besoin de se confier. C'est bien. Continuez à lui prêter une oreille bienveillante. Mademoiselle Valant, je n'ai que vous, j'ai de paume. Vous êtes mon gardien de phare. Le matin, en fond, c'est là. Achetez le matin. Le matin. Il a fallu que je passe rue de Rome faire une petite course et ça a pris plus de temps que prévu. Qu'est-ce que je vous sers ? Tu bois quoi, toi ? Madame a pris une suse. Eh bien, la même chose. C'est très bien. C'était quoi ta petite course ? Des partitions. Ils m'ont adoré la dernière fois. Du coup, Marcel m'a trouvé d'autres soirées où jouer. Tu peux voir ? Erika, Lily Marlène. Jouer répertoire. Tu vas chanter en allemand ? Non, juste une chanson. On m'a demandé d'en choisir une, donc c'est pour un anniversaire, il paraît. Ah, et t'as dit oui. Y'a mademoiselle Rosenthal, ta chère professeure de piano. Tu crois que ça lui plairait de voir son élève favorite chanter pour les allemands ? Je sais, ça m'a teraillée toute la semaine, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais gagner 400 francs. Et voilà la suse, la petite gentiane pour madame. Merci. Allez, on trinque. Au fait, ta concierge t'a remis mon colis ? Oui. Je sais que t'aimes les sardines. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. C'est par ton frère ? Marcel, il sait y faire. Ça, un peu trop même. Dis donc, quand est-ce que tu m'invites à passer la nuit chez toi ? Ah ben ça, c'est pas possible. Avec ma concierge, y'a toujours un acte qui traîne. Pas devant le musée, pas chez toi. Faudrait que tu me donnes le mode d'emploi, on gagnerait du temps. Non, mais bientôt, je te promets. Mais là, je peux pas. Oui. Parlez dans plein temps. Cherpe pas les filles comme toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'un peu de rote, un peu de rote, un peu de rote. Tac, tac. Mes amis, en soif. Je crois que t'as pas très bien compris. Cherpe pas les putains. C'est pas ce que tu crois. Tu trinques. M'as-tu ta gueule le boucher ? Fais pas l'imbécile. Si t'avais des gosses à nourrir. Je crois qu'il y a une difficulté, nous, de l'être humain. T'es un peu de rote, un peu de rote. T'es un peu de rote. Allez-y ! Ça va, t'es un peu de rote. Ça va, t'es un peu. Musée du jeu de paume. De novembre 1943. C'est trop son, je vois rien. J'arrive pas à mettre l'ampoule. François Noursela, vous pourriez m'éclairer un petit peu, là, sur la droite ? Comme ça ? Voilà. Non, non, d'autre. Ah, docteur. Plus par là, voilà. Ah, là. Là, je vois mieux la douille. Ah ! C'est un peu de rote, et la lumière fut. Tout arrive à un point à qui s'y attendre. Merci, mademoiselle Rosa. Rosola ? Oui, docteur. S'il vous plaît, donnez-moi un moment avec François Valland. Mais bien sûr. Asseyez-vous un instant, voulez-vous ? Depuis quelques temps, je suis très contrarié. Vous allez rire. Le personnel de mon service s'est plein auprès de moi de vols réguliers. Vous voulez dire récurrent ? Voilà, récurrent. Absolument, c'est le terme. Mais régulier, récurrent, quoi qu'il en soit, c'est un problème, n'est-ce pas ? C'est ennuyeux, c'est vol, voyez-vous, car ça altère la confiance. Et c'est important, la confiance. C'est même la condition sine qua non de toute bonne collaboration. Vous ne trouvez pas ? Où voulez-vous en venir, docteur Lose ? Vous savez, dans le Troisième Reich, nous avons un esprit de corps et d'obéissance qui, malheureusement, vous fait défaut à vous, Français. C'est du reste ce qui nous a permis de gagner la guerre, et vite. C'est pourquoi j'ai du mal à imaginer que mes camarades allemands se volent entre eux. Alors je suis bien obligé d'en déduire que les responsables ne peuvent être que dans votre camp. Je comprends votre agacement, mais c'est tout à fait... Pas mon agacement, Fréline Ballon. Ma colère. Je me porte garante de la loyauté de mon équipe. Loyauté ? Wunderschön. Mais vis-à-vis de qui ? Mais enfin, vous vous doutez bien que personne parmi nous ne prendra un tel risque. Ce serait regrettable, je vous l'accorde. En tout cas, c'est à vous de trouver celui qui a osé être si... Téméraire. Je compte sur vous. Générique complet retrouvé sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Sous-titrage ST' 501 Générique Générique Générique